Le MPCC, c'est juste une histoire de volonté. On n'est plus dans la réglementation, on n'est plus dans le juridique, on est dans l'action volontaire. Quand, sans pression aucune, on décide soi-même de se mettre des moyens de fonctionner différents et qui sont en accord avec le respect de la santé de l'athlète, je pense que c'est un plus et ça peut être mieux pour tout le monde et ça augmente encore un peu plus la crédibilité. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde y vienne et que les instances internationales en reprennent les grandes lignes, pour le moins. C'est ce qu'ils ont fait parfois. Ce qu'ils font, mais qu'ils font deux pas en avant et un pas en arrière en même temps. Donc c'est un petit peu flou. Sur le papier, enfin, ou par la parole, ils disent oui, oui, c'est très bien, il faut continuer, on soutient le MPCC. Et puis au moment où il faut passer à l'acte, il n'y a pas forcément toujours une suite. Donc c'est ça qui est un peu perturbant et un peu ennuyeux. Je pense que le MPCC, de par le fait qu'il existe sur la base du volontariat, peut effectivement être un laboratoire d'essai pour de nouvelles mesures. On est sur la base du volontariat, on peut les mettre en développement. Et puis vous voyez, après, derrière, peut-être aux organismes de tutelle, d'amener les ajustements et utiliser de manière ferme et définitive ces mêmes propositions de règles. Ce n'est pas un bon signe pour la crédibilité de ceux qui se retirent. La crédibilité de ceux qui se retirent, elle est la seule engagée. Ils n'engagent pas la crédibilité de ceux qui y restent. Donc on peut très bien comprendre que des gens soient volontaires à un moment donné parce qu'ils ont eu une situation de crise, ils rejoignent le MPCC, puis vite fait, bien fait, ils s'aperçoivent que ça ne leur convient pas. Libre à eux, parfois, je peux comprendre que ce soit des décisions difficiles à prendre sur un moment, notamment parfois peut-être au départ d'un grand tour. Mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner en respectant ces règles, en se disant, ben voilà, ok, j'ai un coureur qui a un souci de santé, il a été contraint d'avoir un traitement à base de corticoïdes, il a un cortisol effondré, il ne prend pas le départ du grand tour. C'est extrêmement pénalisant, je le conçois, je le comprends, mais en même temps, on s'est engagé sur ces règles. Après, que derrière, on puisse avoir une réflexion, notamment avec les instances, l'UCI en particulier, de dire, ben écoutez, voilà, si au départ d'un grand tour, dans les 24 ou 48 heures qui précèdent, on a un souci de cortisol avec un coureur parce qu'il a eu un traitement, qu'on puisse éventuellement le remplacer jusqu'à 12 heures du départ, enfin, je ne sais pas, on peut... Ça, c'est des règles qui peuvent, à mon avis, être assez facilement et assez simplement aménagées pour plus qu'il y ait de la bonne volonté de part et d'autre. Mais le fait de dire, un coureur a un cortisol effondré, il ne prend pas le départ de la course, ça, c'est quelque chose qui doit rester. Moi, c'est mon point de vue.